Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émilie Nivasson. Nous sommes le 29 décembre 2021. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Après la CVR, le président Évariste Ndaïchimiye affirme que le génocide contre les Routous a été commis en 1972. Le chef de l'état burundais s'est exprimé également sur d'autres sujets au cours de la conférence publique organisée dans la journée à Bujumbura. Certains habitants de Rukaramou dénoncent une tentative d'expropriation de leurs terres par certaines autorités du parti au pouvoir. Vous allez également les suivre au cours du journal. Et la rétrospective est d'aujourd'hui parler du secteur de l'éducation. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Commençons par la page politique. Le parti Uprona, non reconnu par Gitega, interpelle le numéro 1 burundais à ne pas promulguer le récent rapport de la CVR qualifiant les événements de 1972 et de génocide et contre les Routous dans une déclaration sortie son mardi. Ce parti, accusé par ce rapport d'avoir planifié et commandité le dit génocide, dénonce une justice du vainqueur ainsi que de multiples violations à l'égard du droit humanitaire international et de l'accord d'Arusha. Le contenu de cette déclaration avec Elvis Nio-Monguere. Le président de la République, Eva Ismail, ne devait pas promulguer une roi sur le génocide de 1972 proclamé par le Parlement pour Monde. Suite au rapport parisien, parisien est annoncé dans la CVR. Il s'agit là de la principale conclusion de la déclaration que le parti Uprona de l'opposition a rendu public et son mardi. Le jour dernier, dépris d'abord auquel le Parlement a réuni en congrès et a endossé le dit rapport. Sans nuance aucune, et sans même se donner le temps d'analyser le contenu, le parti Uprona de l'opposition, porté aussi à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le rapport de la CVR viole à règlement les standards du droit humanitaire international au niveau de ce droit. Ce parti rappelle qu'aucun État, aucun gouvernement, encore moins une commission interne mise en place inilatéralement, n'a le droit de qualifier les massacres dommages ou les tueries commises dans un pays de dinocides, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce droit souligne que le seul Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il base d'un rapport d'une commission internationale d'enquête composée d'experts multidisciplinaires, possède les prérogatives de qualifier ce type de crime en ce qui concerne l'accord d'Arusha. Le gouvernement devait demander au Conseil de sécurité des Nations Unies la mise sur le pied d'une commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Le gouvernement devait aussi requérir la mise en place d'un tribunal pénal international chargé de dédier les coupables. Or, le gouvernement, le CNDD, le FDD, s'est toujours opposé à son second mécanisme, peut-on toujours lire dans cette déclaration d'une volonté de la CFE de bannir le parti de l'indépendance à travers des accusations sans fondement. Il reconnaît également que le rapport de M. Laicharie ne donne pas de prêts fiables, vérifiables, tels des documents écrits, des délibérations, des réunions, au cours desquelles les organes dirigeants de l'IPRONA ou de l'Ajelère auraient planifié ces massacres du parti IPRONA. Le reposition dénonce également la volonté manifeste d'appliquer une injustice du vainqueur pour l'intérêt de celui-ci, en inquiétant sciemment des crimes commis à d'autres époques, spécialement ces commis en 1993 et en 2015. Il déploie également la précipitation avec laquelle la CFE s'est empressée pour qualifier les événements sanglats de 1972-1973, le génocide de Dekutu, avant même qu'il ait terminé son travail en définitive du parti IPRONA, demandant aux Nations Unies et aux autres partenaires multilatéraux et bilatéraux du Burundi de ne pas tenir compte de son rapport d'ingérés et contre-productifs pour la paix et la réconciliation nationale, mais plutôt de mettre en place la Commission internationale d'enquête judiciaire sur le Burundi ou d'un tribunal pénal spécial pour le Burundi. Et comme l'a fait la CVR Evariste Ndaï-Chemier affirme qu'il y a eu bel et bien génocide contre les Hutus en 1972, le président de la République indique cependant qu'une commission des juristes va analyser le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation pour bien l'adapter. Selon le président Evariste Ndaï-Chemier, il faut admettre que les autorités du pays de 1972 ont commis l'irréparable. C'était au cours d'une conférence publique tenue dans la journée au stade Inouari. La Commission transmet son rapport à l'Assemblée nationale qui, à son tour, transmet le rapport à l'exécutif. Ce dernier va alors donner le rapport à un groupe de juristes pour vérification. Ils vont alors dire « Voilà, c'est un crime international ». Ils vont ensuite procéder à l'identification des auteurs. Personne ne peut m'expliquer comment un groupe de gens peut procéder à l'extermination des milliers et des milliers d'habitants au-dessus du gouvernement, sans que ceux derniers ne réagissent, sans que le gouvernement n'arrête ces gens. Ça signifie tout simplement que le gouvernement en savait quelque chose. Admettons que le gouvernement de l'époque a commis l'irréparable. Mais ce n'est pas fini. Ils vont enquêter sur ce qui s'est passé avant qu'ils appris ces crimes. C'est pourquoi je dis que nous voulons connaître la vérité sur le passé. Aujourd'hui, nous bourrondais devrions pleurer les nôtres qui ont été emportés par le génocide à cause de ces barbares. Ça appartient ensuite aux autorités du pays de décider ce qui va suivre et de comment on va gérer les auteurs de ces crimes. Pour Evariste Daichemiye, le Burundi n'a pas besoin des Nations Unies pour confirmer qu'il y a eu génocide dans le pays. C'était comme si le président Evariste Daichemiye réprimandait le journaliste qui lui a posé la question irrelative. Dis-moi, où est-ce que tu as lu ça ? C'est que l'article qui dit que ça doit être approuvé par les Nations Unies. Vous, vous faites la politique et vous faites croire aux gens que c'est la vérité. Le code pénal burundi sanctionne très bien le génocide. Est-ce que c'est la communauté internationale qui vient juger les crimes commis au Burundi ? Voilà comment les gens commettent des erreurs. L'ONU n'est pas le gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi est appelé à sanctionner. Vous comprenez ? Le Burundi est un État indépendant qui a ses propres lois et qui veille au respect de ses lois. Ce n'est pas l'ONU qui va venir punir ceux qui ont violé la loi. Arrêtés avec vos politiques d'approbation par l'ONU, c'est plutôt les lois pénales burundaises qui approuvent. Avant, le code pénal burundais n'évoquait pas le crime de génocide. Mais aujourd'hui, le crime de génocide est prévu par ce code. C'est donc le Burundi qui va décider comment évoluer sur son dossier à nombre des Nations Unies. Voilà, c'est Evariste Daechimié, le président de la République du Burundi, que vous allez suivre également à la fin du journal. Il répondait aux questions des journalistes. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Ils demandent au président de la République de les rétablir dans leurs droits. Certains habitants de la zone Rukaramou, en commune Moutimbouzi, nous sommes dans la province Boujumbura, dénoncent les tentatives d'expropriation de leurs terres sans indemnisation. Ces habitants estiment que la survie de leurs familles est menacée. Reportage signé, Francine Mahoro. C'est l'un des habitants de la zone Rukaramou, en commune Moutimbouzi, de la province Boujumbura, qui indique que ces terres qui s'étendent sur une superficie de 12 hectares que l'Etat avait s'approprié, sont exploitées par cette population depuis 1992, sur la colline Kinina 3, dans la localité dite Gouimene. Ici, cet habitant nous parle des circonstances dans lesquelles ils ont hérité de ses propriétés. Il y a le projet Rukaramou qui a été initié, alors que des gens vivent à des paysannats, on a commis à ces habitants de les indemniser pour leur logement et de leur donner de traiteurs. Aïmouma a donné ce projet secarité, alors qu'il y avait des familles qui n'avaient pas encore reçu leurs indemnisations. Une autorité de l'époque, nommée Mbonimba, a alors octroyé ces terres à ceux qui n'ont pas eu cette indemnisation, des terres que nous exploitons depuis cette période jusqu'aujourd'hui. En date du 14 septembre de cette année 2020, Simeo Boutoui, l'initiataire de la commune Moutimbouzi, a adressé une correspondance au chef de la zone Rukaramou, Sadikin Daruzaniye, pour lui ordonner de suspendre toutes les activités exercées dans ses propriétés, en fait de les octroyer à la coopérative Sangwe. Ce que le propriétaire est considéré comme un prétexte, vu que certaines autorités se sont déjà attribuées à quelques loupes de terre. Ils ont outroyé une partie de cette étendue à la coopérative de Sangwe, 50 mètres sur 80. Donc, avec les 12 hectares, nous voudrions savoir à quoi sert la partie qui reste. Il y a pas mal de veuves qui faisaient vivre leurs familles et des enfants qui sont nés là-bas. Comment donc peut-on prendre une terre d'un citoyen lambda et la distribuer à un député, à l'administrateur, et la partager aussi avec les chefs de zone ? Ces autorités en question sont entre autres. Le député Saoudan Boneko est l'idée de la province Boujomboura pour le compte du parti sain de BFDD et l'administrateur de la commune Mouti Mbouzi. Aujourd'hui, ces habitants demandent au président de la République de les aider pour qu'ils soient réhabilités d'aller les droits, dans la mesure où ils n'ont même plus le droit de mettre le pied dans l'aile chat. Nous demandons de nous laisser continuer à exploiter ces propriétés car nous n'avons pas été indemnités. Alors, qu'allons-nous devenir ? Dans ces propriétés, il y a nos plantations de maïs et de haricots. Nous supplions le président de la République de nous écouter pour que nous soyons régularisés. Vous saurez que pour le moment, ces terres sont surveillées par des imbonnaies la coulée, dont le nom de Ndi Sabira est le prénomène Rousséni. C'est le dessous de la RPA en zone Eloukara-Mont. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Chibitoke où certains habitants de la commune Elugombo demandent qu'on les laisse exercer librement leurs activités de projection de films, comme ils respectent les mesures barrières contre le coronavirus, la lutte contre la propagation de cette maladie à coronavirus et le motif avancé par les autorités pour fermer les salles de cinéma dans cette commune. Les détails avec Eric Nyonzima. Les propriétaires des salles de cinéma en commun Elugombo disent qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'on a suspendu leurs activités, alors que, selon la décision du gouverneur de Chibitoke, la fermeture des salles de cinéma a pour objectif de protéger la population contre la COVID-19. Ces habitants se demandent pourquoi la décision ne concerne pas d'autres lieux publics comme les églises, les marchés et les bistrots. On a pris une décision, nous obligeons à fermer nos salles de cinéma à cause de la COVID-19. Ça fait longtemps que nous exerçons son métier, jamais une telle décision n'avait été prise. Est-ce que la COVID-19 se trouve dans les salles de cinéma seulement ? Dans les églises, les gens ne peuvent pas l'attraper. Dans les distros, les gens entrent sans problème, de même que dans les marchés, mais ils viennent seulement chez nous. Les habitants d'Urgombo indiquent aussi que son métier était leur principal source de revenus. Ils signalent également qu'ils respectaient les mesures barrières contre la COVID-19 depuis son apparition, surtout le lavage des mains avec du savon, et de demander au gouvernement de bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. En réalité, nous respectons les mesures barrières de la COVID-19 depuis les premiers cas positifs au Burundi. Les dispositifs de lavage avec du savon sont toujours à l'entrée de nos salles, donc rien ne sert de fermer nos salles pour que la famille nous tue à la haine. Il y a des gens qui vivent de ces salles de cinéma. Comment ils vont vivre sans avoir un autre travail ? Qu'ils analysent d'abord leurs décisions avant de les mettre en application. Sur ces habitants d'Urgombo, il serait mieux que le gouvernement ajoute d'autres mesures, y compris la diminution de l'effectif que peut contenir ces salles pauvres qui continuent à exercer leur métier. Si au moins le gouvernement avait respecté notre métier en nous obligeant de porter des masques ou encore en nous autorisant à faire entrer la moitié de l'effectif que peut contenir nos salles. Nos sources de la commune Urgombo révèlent que parmi les réseaux de la fermeture de ces salles de cinéma figurent aussi l'insécurité. A ce propos, nous n'avons pas pu joindre Karay Mélizosa, gouverneur de la province Chivito-Hoké. Page éducation à présent grogne des enseignants, des parents et des élèves face à la mauvaise organisation. De nombreux problèmes ont été observés dans le secteur de l'éducation durant l'année 2021 qui touche à sa fin. Parmi ces problèmes qui gangrènent ce secteur depuis plusieurs années, figurent le manque de matériel scolaire, de salles de classe et d'enseignants. Dany Clare, il la trouve. Dans les écoles fondamentales publiques, qui se trouvent dans la plupart des provinces du Burundi en général, il s'est observé durant cette année un manque criant de livres d'élèves et des fichiers des enseignants, ce qui fait que cinq élèves ou plus se partagent en livres. Ce problème est aggravé par le manque criant de bons pupitres dans plusieurs écoles ou des images déplorables montrant des élèves qui s'assoient à plus de cinq sur un bon pupitre et d'autres obligés de suivre les cours assis à même le sol dans la poussière et se servant des briquettes ou des pierres comme sous-mains. En plus de cela, les salles de classe sont vétustes, certaines n'ayant pas de toiture ou étant partiellement détruites. La situation se présente ainsi alors que le Premier ministre, Alain Guillaume et Wignoni, avaient promis devant le Parlement le 29 octobre 2020, lors de son discours de présentation du plan d'action annuel du gouvernement pour l'exercice 2020-2021, que le problème de manque de bons pupitres sera bientôt résolu car il y avait un financement pour fabriquer plus de 200 000 bons pupitres afin que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Une promesse qui n'a jamais été réalisée jusqu'à présent. Un autre fait qui a marqué le secteur de l'éducation, c'est le discours prononcé par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Habzialimahana, à la fin du mois de novembre de cette année. Il a précisé que certains enseignants seront obligés de suivre les cours recyclage sans recevoir de perdièmes car il s'est avéré qu'ils ne sont pas en mesure de dispenser le savoir nécessaire, n'étant pas eux-mêmes bien formés. Un discours qui a été mal accueilli par les enseignants ainsi que ceux qui suivent de près l'éducation au Burundi. Selon eux, le gouvernement ne devrait pas jeter le tort aux enseignants car ce même gouvernement ferme les yeux sur les mauvaises conditions de travail des enseignants ainsi que sur leurs efforts et dévouements. Des conditions qui détériolent la qualité de l'éducation et qui sont à l'origine de mauvais rendements, leurs reprochés. Les autres problèmes observés dans ce secteur sont les irrégularités qui se sont manifestés dans le recrutement des enseignants où il y avait des candidats qui ont été recrutés alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions et cela a fait que certains responsables des écoles ont été limogés de leur fonction. Il y a aussi des écoles qui ont été détruites par les eaux des pluies torrentielles d'avril 2021 mais qui n'ont pas encore été réhabilitées. Il s'agit des écoles fondamentales des zones de Karamon et Gatsumba de la commune Moutimbouzi en province de Bujumbura. Les parents des élèves qui fréquentent ces écoles demandent au gouvernement de se ressaisir afin de les réhabiliter pour le bien de leurs enfants. De plus, il faut mentionner les écoles à régime d'internat qui n'ont pas de matelas pour les élèves et des centres d'enseignants de métiers qui manquent de personnel enseignant et de matériel. Des problèmes qui ont été révélés par certains députés le 20 octobre de cette année lorsque le Premier ministre Alain Guillaume-Wignoni présentait devant le Parlement le rapport de mise en application du programme du gouvernement pour le deuxième semestre exercice 2020-2021. Dans un instant, nous revenons sur la conférence publique organisée aujourd'hui, la conférence durant laquelle le Président de la République répondait aux questions des journalistes et de la population. RP Le Président de la République a affirmé que le nombre de détenus décédés au cours de l'incendie ayant ravagé la prison d'Ogitega et d'O46 et que ces derniers ont été enterrés dignement. Au cours de cette conférence publique animée aujourd'hui, Evariste Ndaichimiye a fait savoir que ceux qui avancent une autre version ne veulent que ternir l'image du pays. Pourtant, même s'il a utilisé un ton dur et plein de colère, en répondant à la question lui posée par un des journalistes présents, le numéro 1 burundais a été incapable de préciser l'endroit où ces victimes ont été inhumées, suivait le Président de la République du Burundi. Nous ne cherchons pas à dramatiser. Je voulais vous dire qu'il y a eu 46 victimes et certains d'entre eux sont décédés à l'hôpital. Je vous le dis souvent qu'il y a des burundais qui ne veulent pas du bien à leur pays. Tu dis que les victimes n'ont pas été enterrées. Tu veux que je t'amène là où elles ont été enterrées. Est-ce que tu ne connais pas où se trouve leur tombe ? Mais comme tu es animé par ce désir de vouloir montrer une mauvaise image du pays, vous mentez au monde entier en disant qu'ils n'ont pas encore été enterrés. Je sais personnellement qu'aucun burundais n'ignons qu'ils ont été enterrés dignement et qu'il y a même eu une prière. Tu veux me tester ou tu veux juste faire croire que j'ignore ce qui se passe dans mon pays, contrairement à toi. Tu aurais au moins pu te rendre à Guitéga et demander au gouverneur pour qu'il te dise l'endroit où ces détenus ont été enterrés. Mais tu n'as pas eu ce courage. Tu as simplement attendu que je vienne ici, au stade, pour me faire perdre mon temps. Ce temps perdu pourrait nous aider à trouver comment développer le pays, mais toi tu veux nous faire reculer. Et si ça se trouve, tu continues à propager dans ton quartier que les victimes n'ont pas été enterrés dignement. En tant que journaliste, tu dois l'avoir même mis sur ton compte Twitter, alors que ce ne sont que des mensonges. Cet incendie a été causé par le laisser-faire des prisonniers. Ils possèdent des téléphones clandestinement et vont les charger. Qu'allons-nous alors faire ? Si on dit qu'on va le retirer, tous les appareils électroniques vont-ils l'accepter ? Mais on va réaménager très prochainement toutes les maisons carcérales afin qu'il soit possible d'éviter à l'avenir d'hôtes et d'hôtes. Pour ce qui est de la mort d'Augustin Matata, membre du CNL, décédé de suite des tortures lui infligées au cachot de la documentation. Sans le nommer, Evariste Ndaichimie a dit que l'agent Gérard Ndaichimie, incarcéré et poursuivi pour cette torture, n'a obéi à aucun ordre du gouvernement. Malgré que le parti CNL a déclaré qu'Augustin Matata a été victime de son appartenance politique, le numéro 1 burundais, Evariste Ndaichimie, a quant à lui affirmé qu'Augustin Matata avait été arrêté parce qu'il détenait illégalement des armes à feu. Pour ceux qui ont été torturés à la documentation, vous le savez tous que c'est un crime. Je voulais vous dire que le tour de ces tortures n'était pas en service, donc il l'a fait pour son propre compte. Il y a des individus remplis qui abusent des postes qui leur sont confiés par le pays. De telles personnes sont animées par un sentiment de haine quand elles voient une personne arrêtée et elles commencent à chercher comment contourner le responsable pour infliger des services à cette personne arrêtée. Vous entendez souvent des policiers qui arrêtent des individus au début du week-end pour qu'ils passent le week-end au cachot et les libèrent le lundi. Vous comprenez qu'il y a encore des burundais animés de mauvaise foi. C'est le cas de cet agent qui a torturé une personne en détention. Mais ne pensez pas que la personne torturée était innocente car il y avait cinq armes qui avaient été saisies chez lui. Personnellement, j'ai pensé que cet agent avait de la rancune envers cette personne et trouvait donc n'importe quel motif pour le torturer. Ou bien, il y aurait des individus qui ont versé des potes vin à cet agent et lui ont demandé de le tuer rapidement afin qu'ils ne dévoilent pas des secrets concernant ceux qui lui auraient donné les armes saisies chez lui et comme ça, il n'y aura plus de témoins pour les impliquer. Cela pourrait être possible car cet agent n'était pas en service. Tout ce que je sais, c'est que l'auteur de cette torture a été arrêté et traduit en justice. Nous avons été attristés par la mort de cette personne et celui qui est derrière ça a commis un crime odieux car même une personne condamnée ne doit jamais être torturée. Il sera sérieusement sanctionné car je conseille souvent aux officiers de police judiciaire de faire professionnellement leur travail. Tout individu arrêté doit être humainement traité et on ne tolérera jamais celui qui torture une personne arrêtée. Il faut respecter les droits de n'importe quel être humain. Le président Evariste Daichimie s'est également exprimé à propos des détournements de fonds destinés à la construction des barrages de Kajéke et Mhanda. Selon lui, les sociétés qui ont gagné les marchés de construction de ces barrages devront rembourser tout l'argent et payer des dommages et intérêts puisqu'ils n'ont pas accompli la tâche leur confiée. Evariste Daichimie doit préciser que son dossier avance très bien et que bientôt il ne restera que le travail de la justice vu que tous les rapports irrelatifs sont déjà entre ses mains. Je me suis rendu sur le barrage de Mhanda et j'ai d'abord commencé par établir la responsabilité de chacun. J'ai expliqué aux commerçants et aux sociétés qui opéraient dans ce secteur que comme ils n'ont pas honoré leurs engagements, ils devront nous rembourser notre argent. Donc, je tâtais le terrain pour comprendre ce qui fait réellement passer. Maintenant, le rapport est là et il reste à recouvrir cet argent, c'est-à-dire l'argent déboursé pour alimenter la population en électricité ainsi que l'argent véhiculé pour acheter les turbines. Tout ça n'a jamais été fait, donc ces entreprises doivent nous restituer tout cet argent. Nous allons également évaluer le coût des travaux déjà effectués et vérifier si finalement le problème ne réside pas dans l'attribution des marchés aux gens incapables. Actuellement, je suis en possession de tous les rapports et je les ai déjà transmis aux hommes de loi. En fait, le constat est que les gens ont l'habitude de voler les biens de l'État sans s'inquiéter de rien car ils n'ont jamais fait l'objet d'aucune poursuite. Mais maintenant, tout va changer. On s'emploie à faire en sorte que chaque personne coupable de détournement rembourse jusqu'au dernier centime. Le parti va nous aider dans cela et ces gens vont même payer des dommages à intérêts. Mais cela va bien surprendre du temps parce qu'on doit emprunter des voies légales si on veut bien faire les choses. Soyez vraiment tranquilles. Les deux entreprises, que ce soit celles qui ont gagné le marché de construction du barrage d'Omhanda ou celui de Kadeke, elles devront tout nous rembourser. Et si nécessaire, nous allons faire la saisie de leurs biens et la loi nous les autorise. Évariste Naichimie, c'est le président de la République du Burundi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 décembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nua Soumba, j'étais à la présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada